Vers une hausse des cas en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza. C'est du moins ce qu'ont affirmé ce dimanche les responsables palestiniens de la santé et ce sous l'effet d'un variant Omicron, toujours très contagieux. Les services d'urgence que nous avons ouverts sont maintenant vides. Nous avons moins de 100 hospitalisations et une quinzième de patients sont sous-respirateurs. Un expert de santé à Ramallah qui précise Il est tout à fait possible que de larges pans de la société palestinienne soient infectés mais ne soient pas diagnostiqués, ne soient jamais testés. Et pour cause, sur les 4,5 millions de palestiniens qui vivent actuellement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, seule une infime partie est allée se faire dépister. Preuve en est, la semaine dernière, seulement 6 000 tests par jour ont été réalisés en Cisjordanie. Entre 700 et 1 400 quotidiens dans la bande côtière. A Gaza également, on se prépare à une hausse des cas. Le taux de tests positifs atteint aujourd'hui 10 ou 11%, ce qui prouve que le virus se propage réellement. A Gaza, où le premier cas du variant Omicron a été détecté le 26 décembre dernier, près de 30% de la population est vaccinée. Le Hamas cherche à encourager la vaccination par divers moyens. L'organisation terroriste au pouvoir a par exemple obligé les personnes occupant des emplois en contact avec le public, comme les restaurants, les tribunaux et les ministères, à se faire vacciner. Actuellement, plus de 4 600 Palestiniens sont atteints du virus. Au plus fort de la vague précédente, celle causée par le variant Delta, près de 34 000 personnes étaient infectées. Les étudiants de l'Ontario Les étudiants de l'Ontario Les étudiants de l'Ontario Sous-titrage FR ?